... Je voudrais remercier les uns et les autres pour leur participation effective à cet atelier de formation qui est au-delà aussi un atelier de partage qu'on a dit tout à l'heure de l'exécutif d'énergie. La question liée au changement climatique nous pousse certainement à la fin de l'ère de l'énergie fossile, pour certains. Alors que le Sénégal vient à peine d'entrer dans le cercle des pays pétroliers et en pleine phase d'exploitation du gaz et du pétrole. Le dilemme pour nous, c'est de concilier les deux, exploiter nos ressources naturelles et en même temps, gérer ces problématiques liées au changement climatique, à la transition énergétique et à la gestion, au développement de la gestion de ces aspects climatiques. Donc comment se concilier donc les politiques de l'État en matière de changement climatique, les efforts du secteur privé dans le cadre de la transition énergétique et le rôle de vigie des organisations de la société civile. Au sein de la commission que nous avons l'honneur de diriger, des efforts sont entrepris pour promouvoir les actions tendant à renforcer une gestion responsable et transparente du secteur extractif. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette immersion sur les enjeux du secteur extractif grâce à des panélistes qui sont appelés à partager leurs connaissances avec les participants de cet atelier. Je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes sincères encouragements et mes félicitations à Mme la Présidente du Comité national qui, je le sais, va aider l'État du Sénégal à relever le défi de la transparence dans la gestion de nos ressources. Je pense que le Président de la République dans son allocution à la Nation a clairement insisté sur cette question de la transparence et je pense que nous, au niveau du Comité national, nous avons eu l'honneur d'être cités dans son discours. Ça veut dire qu'il attache une importance particulière à ces questions de transparence dans le secteur. Je ne vais pas être long, je voulais tout simplement faire cette brève allocution pour souhaiter à tous les participants que nous sommes un bon atelier de partage et nous espérons que les objectifs attendus ici nous serviront à quelque chose pour les actions à venir dans un domaine aussi vaste que la gestion de nos ressources et toutes les déclinaisons tournant autour des questions liées à la transition énergétique et surtout aux questions liées à l'environnement de façon générale. Je vous remercie. La commission énergie et ressources minérales de l'Assemblée nationale, honorable député à Basphal, monsieur le coordonnateur régional de NRGI Afrique francophone, monsieur le directeur des hydrocarbures, monsieur les représentants de la société civile, du secteur privé, les membres du comité national ITE, mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres rangs et grades. Je vais commencer mon discours par l'actualité internationale. Vous avez constaté ce week-end qu'il y a une guerre qui s'est déclarée dans le Moyen-Orient. Cette guerre aura comme conséquence directe l'augmentation des cours du pétrole et interpelle tous les pays qui n'ont pas encore atteint leur souveraineté énergétique. Je vais commencer mon discours par plusieurs points de réflexion sur le Sénégal. Nous faisons face à de la pauvreté énergétique. Des millions de Sénégalais n'ont pas accès à l'électricité, alors que notre ambition en tant que pays, c'est l'accès universel à l'électricité pour tous. Nous savons que le pétrole et le gaz sont polluants et génèrent des émissions qui contribuent globalement au changement climatique. Nous savons aussi que grâce à des nouvelles techniques de raffinage et de normes de qualité plus strictes, l'humanité peut faire des progrès en termes de réduction de la pollution, mais nous savons aussi que cela coûte très cher. L'Afrique risque de supporter de façon disproportionnée les conséquences du changement climatique et nous savons aussi que nous avons une moindre résilience face aux inondations, à la sécheresse, à l'élevation du niveau de la mer qui entraîne une insécurité alimentaire avec peut-être des terres moins productives. Et dans tout cela, tout le continent, nous contribuons à 3, certains disent même 4%, aux émissions des gaz à effet de serre. Donc nous ne sommes pas les plus gros pollueurs. Donc la question fondamentale est la suivante. Devons-nous donner la priorité à l'objectif de prévention du changement climatique ou bien celui de la lutte contre la pauvreté énergétique et l'accès à l'énergie pour tous. Il est évident, comme l'a dit l'honorable député Abbas Fahl, que nous devons faire les deux dans un juste équilibre. Aujourd'hui, l'urgence de limiter les émissions de gaz à effet de serre est au cœur de la lutte contre le changement climatique et c'est un point essentiel de la transition énergétique. C'est pourquoi l'organisation de cette activité dont l'objectif principal est de renforcer la compréhension des membres du groupe multipartite sur la manière dont ils peuvent soutenir la divulgation publique, la déclaration, comme l'a dit le directeur, des émissions, et de participer en connaissant à un débat qui nous interpelle en utilisant les données de l'ITIE dans la formulation des politiques publiques et des questions de transition énergétique et de changement climatique. Ça a été mentionné, la norme 2023 offre des instruments aux parties prenantes pour mieux appréhender les changements induits et encourage la déclaration des données sur les émissions, sur les politiques nationales en matière de transition énergétique et j'ai vu que Moustapha qui a participé à mon discours m'a listé toutes les exigences, exigences 2.1, 3.1, 5.3, donc la liste est longue sur les dépenses sociales, les impacts environnementaux, les prévisions de recettes. Donc l'utilisation des données ITIE pourra éclairer le débat public et les décisions politiques sur la transition énergétique. Ainsi, dans le cadre du rapport ITIE 2022, certaines entreprises ont précisé leurs politiques et initiatives visant à réduire leur impact en matière de carbone. Il s'agit notamment de la Socosim, de Woodside Energy et de Total Energy Sénégal. Nous aurons dans le prochain rapport ITIE 2023 en cours d'élaboration de plus amples informations sur la transition énergétique. Mesdames et Messieurs, notre pays, pour sa transition vers les énergies renouvelables, a ratifié l'accord de Paris en 2015 et dans sa contribution nationale déterminée de 2020, le Sénégal s'est engagé à une réduction de 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'énergie à l'horizon 2030. Vous savez que le Sénégal fait partie des pays modèles à travers le monde puisque nous avons un mix énergétique de renouvelables de 30%, de plus de 30%. Nous faisons de l'hydraulique depuis Manantali et Djamma. Vous vous souvenez, même quand on était à l'école, on nous apprenait cela. Nous avons la centrale éolienne de Taibangai que j'encourage beaucoup de personnes à aller vous visiter. C'est très impressionnant quand vous allez à Amboro, Djogo, etc. et bien évidemment nous avons plusieurs centrales solaires et donc le Sénégal fait partie des bons élèves dans la sous-région et à travers le monde. Le Sénégal s'est doté d'une stratégie « Gas to Power » en 2018 pour développer la production d'électricité à partir de gaz naturel du champ GTA au nord et de celui de Sangomar au sud de Dakar en faisant de l'indépendance énergétique, la suppression de la compensation tarifaire versée par l'État, la réduction du coût de l'énergie et l'atteinte de l'accès universel à l'énergie dès 2025 comme étant une priorité absolue. En plus de la mise en place du réseau gazier qui va réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire le risque de rejet de pétrole dans l'environnement vous savez que dans notre cadre réglementaire le directeur en a parlé le Sénégal interdit le torchage le code pétrolier et le nouveau code de l'environnement dans ses articles 133 et 134 renforcent le dispositif de lutte contre les impacts environnementaux en interdisant au Sénégal de brûler du gaz à la torche et du pétrole ou de rejeter du gaz dans l'atmosphère. Donc l'option fondamentale pour le Sénégal est donc de minimiser les émissions de gaz à effet de serre en adoptant les meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique de réduction des émissions de torchage et fugitive et en minimisant les émissions de méthane. Mesdames et messieurs je vais clore mon propos en remerciant le partenaire NRGI pour l'organisation de cette session de renforcement de capacité à l'intention des membres du comité national ITE organe d'impulsion et de supervision du processus ITE je saisis aussi cette belle occasion pour saluer la mobilisation des membres du comité national je vois des visages très familiers qui ont bien voulu honorer de leur présence cette session pour échanger sur la nouvelle thématique de la norme 2023 je suis convaincue que les discussions au cours de cet atelier permettront de mieux saisir les enjeux les défis de la transition énergétique et le rôle de la norme ITE 2023 dans un contexte de préparation et de production pétrolière et gazière je vous souhaite une excellente session et je vous remercie pour votre aimable attention je pense que je pense que député Abbas Fahl vous pouvez te donner à mon nom que c'est voilà d'accord la presse écrite n'a pas n'a pas besoin de version en haut d'accord allez vous pouvez nous vous présenter ces centres et l'organisation représentées Je vais commencer notre discours par le contexte qu'il y a dans le monde. Il y a dans le Moyen-Orient des guerres qui ont été tombées. Les guerres qui ont été tombées, nous avons fait le pétrole. Il y a un pétrole. Il y a un pétrole. Il y a une souvendresse énergétique pour qu'il y ait un pétrole, un pétrole, une énergie. Il y a une souvendresse. Afrique, le Sénégal, ce qui contribuait au gaz, qui allait faire le changement du climat. Il n'y a rien. Il y a 3 à 4 % dans notre continent. Mais nous savons que nous aimons, dans notre Askan, nous avons le courant. nous avons de l'électricité. Donc, en tant que pays, nous devons regarder le gaz qui va aller dans le pays pour changer le climat. Et nous aimons que notre Askan ait le courant. Comment nous devons faire pour que nous devons faire ? Le Sénégal, nous considérons que nous sommes les bons élèves. Le Sénégal, 30 % de notre énergie. est une pong de longue énergie. Nous avons pu décלה faire de l'électricité. Et nous avons annoncé ce qui nous provoque en C'est-à-dire que dans le monde entier, nous avons cité par exemple Sénégal. Sénégal est un pays qui a le pétrole et qui a le gaz. Et nous sommes d'accord avec l'avenir que notre pétrole et notre gaz nous fassions l'utiliser, l'utiliser, pour éviter notre développement économique. Et nous avons l'électricité douchère, l'électricité qui va pouvoir développer notre industrie, ce qui va pouvoir accélérer notre comcom. La formation, c'est une formation de l'OMSOLO. Parce que nous sommes membres du comité ITE, le comité ITE, c'est l'épaule qui est dans le secteur extractif. Il faut nous rappeler que l'on connaît dans le domaine de l'Obsie, où l'émission à gaz à effet de serre, donc l'émission de gaz, de compagnie gazière et pétrolière, qui est en train d'utiliser. Au Sénégal, il y a une cote de l'OMSOLO, notre cote pétrolière par exemple, il y a un terrain, l'article 133-134, il y a un terrain qui est en train de se faire. Donc, tout ce qui est renforcé, notre capacité, il y a un terrain, il y a un terrain qui est en train de se dire, il y a un terrain qui est en train de se dire, ce qui est en train de se dire. Donc, c'est un terrain qui est en train de se dire, comme ça, il y a un terrain qui est en train de se dire, il y a un terrain qui est en train de se dire, pour savoir sur l'émission de gaz à effet de serre. Et dans quel position au Sénégal, il faut utiliser notre pétrole, notre gaz, pour savoir sur notre com'com', mais dans le respect de l'environnement, et c'est ce qui est en train de se dire. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !